Il y a eu dans les années 50, 60, ce qu'on a appelé la révolution du super 8 mm, du 8 et ensuite du super 8 mm. On disait que tout le monde pourrait faire des films avec ces petits formats de pellicules. Ce n'est pas vrai, ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu de révolution. Il y a eu bien sûr des cinéastes qui ont pris ce cinéma-là en compte, particulièrement des cinéastes expérimentaux. La vraie révolution audiovisuelle, c'est les petites caméras vidéo. Ça, c'est une vraie révolution. Je dirais dans la capacité de l'humanité de se représenter. Puisque avec ces petites caméras, c'est vrai que n'importe qui peut acheter une caméra, peut l'emprunter, peut la voler et faire un petit film avec, peut monter ce petit film sur son ordinateur, brûler un DVD et hop, il y a un film. Et ça, pour des coûts minimes, ça ne coûte pas cher. Donc là, il y a une vraie révolution qui permet à des gens aujourd'hui, depuis 15 ans, 20 ans, de s'exprimer. Ça concerne en particulier la Chine, la Chine continentale, Taïwan, l'Inde, différents pays d'Amérique du Sud, des pays où il n'y a pas de politique publique d'État de soutien de la production. Et donc, il y a des films qui ont vu le jour qui sont faits hors de tout circuit de production traditionnelle grâce à ces technologies très légères. Et ça, c'est une révolution parce que ça donne la parole à des gens qui, sinon, n'auraient pas pu ou difficilement pu exprimer leur point de vue, leur vision. Et je rajoute que ces petites caméras DV, maintenant plus sophistiquées, digitales, etc., ces caméras ont permis aussi une affirmation identitaire. Ça veut dire une affirmation du « je » ou du « nous », le genre. Avec ma petite caméra, je peux parler de moi, je peux parler de ma famille, je peux parler de mon histoire, de votre histoire, comme ça, très spontanément, immédiatement presque. Et ça, c'est quand même aussi une chose exceptionnelle. Avant, il fallait du 16mm, il fallait une caméra, il fallait souvent une équipe, chef opérateur. Aujourd'hui, je peux prendre, même j'ai un appareil photo là, je peux vous filmer, ça enregistre et je vous ai. Je peux même filmer notre conversation, notre triangle là. C'est des moyens qui révolutionnent notre rapport aux images et donc notre rapport à nous-mêmes. Le cinéma du réel en général Le cinéma du réel en général est bien sûr un cinéma qui se fonde sur une éthique du regard qui est, comme je l'ai dit, double. Une éthique qui confère à celui, celle qui regardait sa dignité, son humanité, ce qu'elle est dans toutes ses nuances. Et en même temps, c'est une éthique qui appelle de ma part spectateur, de votre part spectatrice, appelle une compréhension, une approche, une implication qui met en valeur ce qui est important pour nous, à savoir citoyens d'ici, citoyens du monde, notre rapport à la démocratie, notre croyance en l'avenir, en toutes les valeurs qui peuvent donner sens à la vie. Pour faire une image très simple, le cinéma, c'est de la mémoire essentiellement. Et c'est ça qui est passionnant. Donc il y a aussi une responsabilité par rapport aux films, aux images qu'on tourne et qu'on partage, c'est de la mémoire. Et il pense que la mémoire est d'autant plus importante qu'elle fonde nos cultures, nos identités. Et la mémoire en plus, elle dit une chose, à mon avis, passionnante, qui est qu'elle est faite pour oublier. La mémoire est faite pour oublier. La mémoire, c'est très différent du souvenir. Le souvenir, c'est une mémoire organisée, c'est une mémoire construite, ce sont des récits achevés. La mémoire, c'est plutôt une espèce de magma, comme une espèce de volcan à l'intérieur de soi. On ne sait pas qu'on l'a toujours en nous, on oublie beaucoup de choses, en même temps c'est là. C'est une espèce d'élément qui nous constitue, mais dont on ne se connaît pas tous les parties. Donc la mémoire nous permet de vivre, puisqu'elle nous permet d'oublier. C'est paradoxal. C'est un paradoxe passionnant parce que le cinéma nous permet aussi de filmer, de voir, de comprendre, sans garder tout. Elle nous permet aussi d'oublier, mais on sait que c'est là. On sait que c'est là quelque part. Et puis parfois, la mémoire comme un volcan est éruptive, elle peut sauter la figure, elle peut exploser, elle peut déborder. Et ça, c'est vraiment passionnant quand le cinéma est dans cette force de la mémoire, dans cette force, dans cette puissance du surgissement de ce qui nous constitue. Donc ça, je pense que c'est intéressant parce que justement, la mémoire et le cinéma fait partie en mode solaçant vraiment suffisamment, à mon avis, en tirer parti, en tirer avantage. C'est que la mémoire, comme je l'ai dit, c'est du discours souvent inarticulé, spontané, brut. Et le cinéma devrait, à mon avis, il le fait parfois, proposer des récits, des histoires plus brutales, plus spontanées. Aujourd'hui, il y a une dictature de l'histoire, mais raconter. Storytelling. Il faut que ça raconte une histoire. Début, développement et fin. Et je pense que le cinéma du réel, c'est aujourd'hui aussi, dans le domaine du cinéma en général, un des lieux les plus intéressants d'expérimentation, de recherche. C'est l'essai. Je pense que le cinéma, il est très riche par l'essai. L'essai avec ses dimensions poétiques et ses dimensions politiques. C'est très lié. Le cinéma, c'est intéressant parce qu'il est à la fois ancré dans une mémoire individuelle, et en même temps, il est à la partie liée à une mémoire collective. Une mémoire d'un groupe, de plusieurs groupes. Et alors, il y a différents types de mémoires collectives. Et ça permet de dire aussi qu'il n'y a pas une seule mémoire collective. Il n'y a pas « one global village ». Il n'y a pas, à cause du flux, la mondialisation, on dit qu'il y a un seul village, on est tous les mêmes. Non ! On est tous différents. Et la mémoire individuelle et collective permet aussi de dire qu'il y a une différence entre vous et moi. Entre vous et moi, on est différents. Et le cinéma du réel, le cinéma en général de création, il est sans arrêt là pour établir une distance entre vous et moi. Il faut une distance pour se voir. Il faut un recul. Si tout d'un coup, je m'approche de vous, nez contre nez, excusez-moi, vous n'allez plus me voir. Moi, je ne vais plus vous voir. On ne se voit plus. Donc, se rapprocher, c'est un leurre. Ou alors, c'est le cinéma pornographique. C'est le très gros plan et on ne voit plus rien. C'est la frustration absolue. Et le flux audiovisuel, on n'est pas loin de ça. Une espèce de fascination spectaculaire. On ne voit plus rien. On est simplement bombardé d'images et de sons, on ne voit plus rien. Le cinéma du réel, le cinéma de la mémoire, c'est toujours un cinéma qui établit des distances, des jeux de distance entre vous et moi, entre moi-même et ma culture, mon identité, ma mémoire. C'est un va-et-vient sans arrêt. C'est des jeux de va-et-vient. Et ces va-et-vient, ça rappelle toujours qu'on est différent l'un des autres et que c'est ça la beauté du monde. C'est ça la beauté de notre visage, c'est qu'il est différent du bien. Et donc ça nourrit des imaginaires, on peut à peu près développer beaucoup. Mais le cinéma du réel, à mon avis, il est toujours un cinéma qui rappelle deux choses, la complexité du monde. Alors que l'audiovisuel, le flux, il simplifie, il banalise, il explicite tout, il laisse croire que ce qui est dit est vrai. Il laisse croire qu'il est exhaustif, qu'il raconte tout. Or, le cinéma du réel, il est fait de ruptures, il est fait de trous, il est fait d'hésitations, il est fait de tout ce qui fait la conscience d'un homme ou d'une femme. Et ces hésitations, ces affirmations, ces risques pris, ces ratés, ces échecs, ces réussites, tout ça, c'est la matière même de notre conscience à nous-mêmes et de notre conscience aux autres. Le cinéma, pour moi, c'est vraiment le carrefour de toutes ces expériences. Merci. 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 Merci.